Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier souffle dans la trompe il est venu et il va le suivre le deuxième souffle. Et ça c'est venu dans le coran al karim qui vient expliquer on va dire cela plus en détail comme dans surat zumar dans le sens des versets et nous soufflons dans la trompe et ceux qui sont dans les cieux et dans la terre seront terrassés sauf ce qu'Allah veut puis nous soufflerons dedans une deuxième fois et voilà qu'ils sont tous debout en train de regarder. Donc pour Allah Ta'ala c'est facile il y a un premier souffle et à ce souffle là il ne restera plus rien la terre elle va trembler un tremblement terrible et un cri un souffle fort et là tout le monde va être terrassé. Ceux qui sont encore vivants et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement ne se lèvera que sur les pires des créatures car les croyants alhamdulillah Allah aura pris leur âme avant ce jour là. Quand ils vont être avec Isa alayhi sallallahu alayhi wa sallam sur le montour et un vent léger va venir de sous leurs aisselles va prendre leurs âmes avec aisance et ils vont partir chez Allah subhanahu wa ta'ala et après il ne restera que les kuffars sur terre. Et le qiyam elle se levera sur les kuffars.